bonjour à toi chers spectateurs un beau matin de mia hansen love c'est un film qui me titillait surtout pour le casting parce que j'avoue que mia hansen love est une cinéaste avec laquelle j'ai un petit peu de mal ça marche un film sur deux concrètement et vu que le dernier long métrage que j'ai vu d'elle en date puisque je n'ai pas vu bergman island ça ne marchait pas j'étais un peu en train de me demander si ça allait valoir le coup quand même de voir un beau matin mais sait-on jamais des fois on peut être surpris le résumé pour faire simple sandra est une mère célibataire qui semble combler même si son père est atteinte d'une grave maladie l'empêchant d'être autonome ses retrouvailles avec clément un ami de son ancien mari vont bouleverser un peu son petit monde c'est compliqué de réussir à parler d'un film devant lequel on s'est profondément ennuyé parce que l'objectivité voudrait que je vous dise que il y a quand même des choses intéressantes dans ce film indéniablement travail de la mise en scène des personnages qui est plutôt réussi mais ce film ne raconte pas grand chose et même pire ce film donne l'impression d'avoir suivi des personnages pour ne finalement ne pas les voir évoluer et à partir de là ben on a l'impression que ce voyage ne sert pas à grand chose et donc du coup que mia hansen love se perd dans une espèce de longue et pompeuse démonstration d'une maîtrise indéniable qu'elle a de la scénographie mais où du coup elle n'a rien de concret à nous montrer juste une héroïne qui va faire un peu du sur place avec un homme qui ne va pas réussir à comprendre son père qui ne se pose peut-être pas les bonnes questions finalement sur comment le comprendre et du coup qu'ils nous laissent complètement sur le banc de touche à côté et c'est ça mon problème avec un beau matin c'est que du coup ben on peut indéniablement dire que mia hansen love maîtrise son film mais si c'est maîtrisé pas grand chose finalement on est un peu perdu en tant que spectateur une tranche de vie est un moyen de raconter beaucoup de choses pour un auteur peut-être simplement chercher à construire une aventure de développer un petit groupe de personnages autant d'une chronique sociale ou humaine ou simplement de raconter un héros seul face à une certaine idée de la société mia hansen love choisi de nous compter celle d'une jeune femme en plein questionnement amoureux face à la descente de son père dans la maladie pour une oeuvre très anecdotique qui ne rend jamais sublime le parcours de son héroïne qui se perd dans une démarche créative assez stérile et qui surtout ne réussit pas à être passionnante malgré des personnages à la base intrigante en termes d'écriture mia hansen love choisi réellement de nous plonger dans l'esprit de son personnage principal ce qui est en soi une bonne idée puisque au vu de ce qu'elle est en train de traverser ça peut amener plusieurs paliers de compréhension émotionnelle et affectif et donc du coup faire en sorte que le spectateur s'attache réellement aux différents personnages au centre de ce récit mais on ne va pas se mentir concrètement derrière ça n'amène pas grand chose ça n'amène pas grand chose parce que en tant que spectateur on se retrouve dans l'esprit d'une jeune femme qui semble constamment faire des choix dictés par les autres et moi j'ai beaucoup de mal avec les personnages où ils ne prennent jamais réellement de décision et position eux mêmes parce que pour moi ce sont des coquilles vides sont des personnages qui n'ont pas de caractère qui n'ont pas de réelle évolution qui n'ont pas de parcours dramatique parce que si ce sont les autres qui font des choix pour toi finalement il n'y a aucune mise en perspective d'un certain destin or on va pas se mentir les trois quarts des personnages qui suivent une aventure cinématographique se retrouvent face à des choix et donc prennent des décisions sandra ne prend aucune décision sandra se laisse balader au fur et à mesure de son avancée par soit des instants romantiques mais poussif soit la maladie de son père qui du coup l'affecte mais sur laquelle elle n'a aucun impact et moi c'est vraiment ce qui me dérange au bout du compte j'ai l'impression de suivre un personnage qui ne fait que vaguement serpenter entre deux trois histoires et qui à aucun moment ne prend de réelle décision ou ne souhaite faire face à d'autres personnages qui l'empêchent d'avancer personnage de la mère étant la plus belle démonstration de ça c'est un personnage qui a un poids énorme sur le personnage de sandra sandra ne l'affronte jamais et pour moi c'est très problématique parce que du coup ben sandra ne fait rien et nous ben on s'en fout un peu du coup de cette histoire ansen love veut construire comme évoqué avant une chronique humaine et romantique avant de comme souvent dans son cinéma amener la société au coeur de sa réflexion qui si la société n'apparaît que par la présence du père de sandra et surtout on ne ressent pas le poids actuel de sa réflexion c'est un film qui parle de la vie de l'hésitation de la connaissance et du savoir et surtout de la trace que l'on laisse dans l'esprit de ses proches mais c'est un scénario qui ne fait que traverser ces thématiques qui ne parvient pas à les sublimer à les rendre touchante ou forte simplement à leur donner un poids de l'instant qui marche certes mais qui ne tient pas la longueur de l'écriture en termes de mise en scène déjà miyanssen love comme je le disais au début elle a un vrai travail du graphisme elle a une esthétique elle a des traits de caractère elle a déjà ce grain particulier cette pellicule qu'elle choisit d'opter enfin c'est chose très rare aujourd'hui dans le cinéma français de voir encore des auteurs choisir d'opter pour de la pellicule et quand c'est pas de la pellicule c'est un travail du grain qui amène quelque chose de particulier à l'image donc miyanssen love maîtrise ça elle maîtrise également une certaine forme de rythme le film est plutôt bien rythmé je trouve que pour un long métrage de 1h50 qui au final brasse beaucoup de vide on va pas se mentir c'est quand même plutôt dynamique mais encore une fois on en revient à ce problème ce problème de mettre en scène pas grand chose et là du coup bah on est coincé en tant que spectateur parce que on ne se laisse pas immergé par ce récit on regarde ses personnages on se laisse vaguement embarqués par deux trois de leurs histoires on se dit il a un caractère que j'aime plutôt bien ou ce personnage a l'air plutôt charismatique ou ce personnage est assez émouvant mais lorsqu'on en arrive à la fin et ben on se dit je n'ai pas vu ces personnages avancés je n'ai pas vu ces personnages évoluer je n'ai pas vu ces personnages changer ou parcourir un semblant d'histoire qui les amène à repenser le monde ou la société d'une certaine manière alors je dis pas non plus qu'il faut le mais remettre complètement en question tout ce qu'on a autour de soi et tout ce qui nous entoure et tous nos proches mais c'est toujours intéressant de voir une réelle évolution d'un personnage or sandra n'évolue pas clément est un personnage très antipathique et tous les autres personnages qui entoure sandra ben sont assez vides et donc du coup on en revient à cette idée que bami ans en love maîtrise son film mais c'est maîtrisé pour ne pas raconter grand chose est ce que c'est utile ans en love se voudrait être une rêveuse une auteur cherchant à amener une longue et langoureuse réflexion autour du romantique dans la société moderne de l'affect amoureux face à la société d'aujourd'hui où l'on pense à l'avenir du monde et où l'on oublie parfois à juste titre à quel point l'humain est aussi important dans son individualité au fond la réflexion est touchante et reste assez juste mais elle ne suffit pas à elle seule à porter et réguler un film et même si l'on sent que la démarche de la cinéaste est emmenée par une idée assez émouvante et qui pourrait toucher le spectateur celui-ci semble constamment rappeler à l'ordre de la fiction par une place de la mise en scène qui devient un peu trop factice en termes de casting celui-ci bon il n'y a rien à redire mais ville poupeau et bien pascal grégory et époustouflant je trouve vraiment que c'est un acteur qui porte à merveille les personnages qu'il choisit d'investir et ici il est d'une sensibilité et il a fleur de peau c'est juste fou nicole garcia et exécrable mais le personnage veut ça donc c'est parfait c'est même magnifique à voir et il ya une actrice qu'on retient surtout qui prouve à beaucoup de gens qui avaient tendance à un peu cracher sur sa gueule au fil des films que elle sait se remettre en question et elle sait évoluer parce qu'ici elle est vraiment époustouflante et elle maîtrise son personnage et je sais que c'est un des rares points réellement positif de tout ce film est assez doux impose une sensible et douce interprétation qui porte avec justesse l'ensemble du métrage pour une prestation qui touche et qui donne quand même beaucoup de positif à une oeuvre qui en compte finalement peu au bout du compte un beau matin est un film très long pour pas raconter grand chose et à partir de là c'est très problématique mais je pense avoir cerné à peu près ce qui me dérange avec millions de scène l'homme c'est une cinéaste qui filme des personnages qui s'ils ne s'ennuient pas n'évoluent pas partir de là c'est un peu problématique parce que c'est le principe même de regarder des personnages les voir évoluer je veux dire même la plupart des films qui sont un peu expérimentaux ils vont avoir une évolution ils vont montrer quelque chose qui change ça peut être le monde ça peut être un personnage ça peut être une société mais là millions de scène l'homme ne nous montre pas grand chose elle montre une jeune femme hésitée avec un amant extrêmement lourd et particulièrement chiant je crois que c'est le bon mot un père qui du coup n'a pas de réelle évolution par rapport à ce qui lui arrive et elle qui ne prend qu'une décision qu'un beau matin de millions de scène l'homme c'est pas forcément un film que je vous conseille de voir parce que je pense que vous risquez de vous ennuyer devant mais après si vous n'avez rien d'autre à voir essayé mais honnêtement regarder d'autres films de miran said love il ya des films qui sont beaucoup plus intéressants dans sa filmographie à plus